bonjour tout le monde c'est super nes et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle critique la critique numéro 4 c'est la numéro 4 parce que je sais que tu croyais que c'était la deuxième parce que tu regardes pas mes vidéos donc en premier lieu ici notre ami smurby dit rabea pour bien bien prononcer ton nom parce que je déteste quand les gens ils t'appellent rabbi je déteste ça voilà yves que vous avez déjà vu bientôt co-host de toute la chaîne youtube étant donné qu'il est tout le temps là et miami gas miami gars justine justine tyson que vous pouvez retrouver dans toutes les stations de métro sur plein d'affiches parce qu'elle vient de faire la campagne adidas ok ouais ça ce coast du coup les gars aujourd'hui on a vu suicide squad avant de commencer je suis obligé de vous dire que je l'avais déjà vu oh le connard oui je l'avais déjà vu c'est bien ouais j'avais déjà vu et craint c'est le mec qui parlait pas quand même je crois qu'il était amoureux non je l'ai déjà vu j'avais déjà vu en français donc en fait c'est comme si je l'avais pas vu donc j'ai vraiment vomi du cul quand je l'ai vu la première fois en français et j'étais pas à l'aise en fait je suis parti avec une meuf avec une meuf avec mes jeunes de mon asbn et en fait avec les avec les jeunes on est parti donc du coup j'étais pas vraiment dans le film parce que je surveillais s'ils foutaient pas la merde donc du coup là je l'ai vraiment vu avec vous c'est pour ça je rigolais très fort et cetera c'était vraiment j'ai arrêté un film en français donc du coup les gars qu'est ce que vous avez pensé du film en premier lieu avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet est ce que tu as kiffé le film oui ou non est ce que tu as kiffé le film oui ou non oui ou non oui voilà t'as kiffé le film ok moi aussi j'ai adoré ce film à tu qui fait le film parce qu'on peut te relancer ok les gars du coup rentrons dans le vif du sujet pour rappel on est au stage 1 pas de spoil que l'aspect technique du film et ensuite on partira dans le stage 2 et là c'est la foire à la saucisse le jeu on le termine jamais il n'y a pas de boss finale frère ok on y va dites moi les gars qu'est ce que vous en avez pensé réellement je vais commencer moi j'ai surtout je suis venu déjà le voir parce que pour moi je suis pas venu voir un film d'ici je suis venu voir un film de james gunn donc ça c'est vraiment une grosse différence par rapport à marvel je viens voir les marvel je viens pas voir le réalisateur en particulier et ensuite ben on était curieux je pense la plupart parce que c'est là c'est la signature parle pour toi s'il te plaît ouais mais moi je parle par procuration aussi donc c'est la signature en fait de gardien de la galaxie donc moi j'étais curieux personnellement de voir s'il était capable de le faire dans l'univers d'ici et pour moi il a complètement réussi si j'ai pas vu un gardien de la galaxie j'ai vu un suicide squad mais à la james gunn après j'ai un petit je suis d'accord avec toi sur l'aspect james gunn pour moi c'est aujourd'hui je peux dire que c'est un des réalisateurs que je kiffe le plus parce que que ce soit gardien de la galaxie la maintenance au suicide squad ou même bride burn je sais pas si vous l'avez vu où il ya un super et si superman est arrivé sur terre était un était mauvais avec un enfant incroyable sur netflix ceux qui l'ont pas vu c'est bride burn c'est james gunn ouais donc vraiment incroyable et donc du coup dans tous les aspects du moment là où il fait un insert et on voit le sur la vidéo ou ah j'ai pas vu il ya eu ça non non dans ta vidéo tu m'as vu ouais c'est là oui mais ah oui ok d'accord c'est là où il met l'image excellent 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 et du coup je trouve que le mec est incroyablement fort c'est à dire rythme dialogue le choix des acteurs des fois on est en mode pourquoi tu as choisi ça et au fait il s'est construit un univers là où j'ai un bémol c'est que pour moi c'est un excellent film d'action de comédie d'action mais c'est un très mauvais suicide squad et je le dirais encore c'est un très mauvais suicide squad parce que la suicide squad pour moi déjà ça peut pas fonctionner la suicide squad en tant que one shot sans avoir fait un film sur chaque personnage avant tout simplement parce que la suicide squad c'est censé être des méchants qui qui sont utilisés et en gros à la fin il ya cet aspect un peu on devient gentil le problème c'est qu'on n'a pas l'occasion de pouvoir réaliser à quel point ce sont des méchants pour moi ce qu'on voit ce sont des anti héros à la deadpool c'est à dire des mecs qui sont ils sont un peu on va dire mauvais ils tuent des gens mais c'est des gentils tu vois et c'est ça mon problème c'est que on n'a toujours pas le fait que c'est des méchants c'est à dire quand il nous dit que un personnage il a mangé 27 gosses non je veux voir le personnage manger 27 gosses que moi je comprenne à ce moment là putain c'est quoi cette merde tu vois que je réalise à quel point il est mauvais et pour moi ça ne peut fonctionner que si tu as fait des films avant parce que là en one shot c'est pas possible parce que pour moi on a juste vu des super héros qui sont qui sont juste ils partent en couille quoi tu vois je peux dire mais c'est pas des méchants je suis d'accord avec lui je pense pas que personnellement tu as besoin d'avoir un film entier pour chacun des personnes oui pas forcément mais je sais que dans plein de films ils arrivent à faire ce petit backstory pendant quelques minutes où justement tu peux avoir ce ah ouais mais tout est une vraie merde ouais voilà et et là ils essayent de te l'apporter parce que toi on t'a mis une puce et si tu bouges on te tue et puis le fond avec le gars qui qui se casse du coup tu es en mode tu restes sur ta faim par rapport à ce concept de c'est quoi suicide squad et Justine dis nous un peu ce que tu t'en penses toi je te lance un peu la perche le javelot si tu veux voilà nul ça c'est un spoiler alors parce qu'il est là dès la première seconde moi qui qui n'y connais un peu rien dans les trucs des réas même je m'y connais mais un tout petit peu grâce à lui là mais sinon en vrai moi j'ai bien rigolé c'est très très drôle je suis d'accord avec toi avec le fait que du coup ça devient des gentils en fait on n'est pas vraiment touché par le fait que c'était des méchants avant et un autre aspect j'ai bien kiffé c'est le côté un peu original dans les batailles etc où c'est pas genre juste un truc d'action il découpe la tête et c'est tout vraiment dans la chorégraphie des batailles ou même dans les animations ils rajoutent des trucs qu'on n'a jamais vu avant et qui sont pas juste à rajouter pour en mode on est original c'est quand même c'est réfléchi et c'est stylé quoi donc du coup j'ai en mode j'ai enjoy les scènes de combat qui moi de base n'aime pas trop la violence non mais je suis d'accord avec toi c'est vrai parce que parce que non sur l'aspect sur l'aspect des scènes d'action on a on se marre et on se dit défonce dit ah ça c'était vraiment beau gosse comment il l'a exécuté et en fait on est fasciné par des personnages dont on ne connaît rien qui ont les ringards de ouf et puis on se découvre à qui fait en fait ces personnages là james gunn est très fort pour nous ramener des personnages qu'on ne connaît pas dont on n'attend rien et qu'on kiffe mais c'était le c'est un peu le fardeau de dc ils ont voulu rattraper marvel qui avait fait film après film etc donc là il a dit ils ont plus lancé non bien sûr c'est un one shot c'est juste pour recontextualiser quand même la chose il faut dire que ce film suicide squad sort pour effacer l'ancien donc pour se vite vite fait pour quand même recontextualiser ce truc là c'est que le premier film a été fait par david ailleurs il a été charcuté par warner bros ils ont rajouté des vannes et c'est pour ressembler à ce que fait marvel le film de fin n'est absolument pas celui que david ailleurs avait fait et au final on s'est retrouvé avec un film qui va dans tous les sens et qui ne c'est une énorme merde d'accord on va pas demander ailleurs que là où est le premier qui n'est pas du coup le premier donc du coup la warner a demandé à james gunn et quand marvel l'avait viré pour pour certains problèmes en mode à vient faire un film chez nous ils ont donné suicide squad et ce film là on met totalement le premier le premier n'existe pas même si on se retrouve avec des acteurs qui sont les mêmes etc parce que voilà il avait quand même des bons choix de casting dans le premier tu vois et donc voilà où on en est non c'est clair ça c'est un très bon film une très belle exécution moi il ya tout il ya vraiment tout ce qu'il faut au niveau rythme blague le ya même pas non je n'ai même pas envie de parler nécessairement de bémol parce que certainement il ya des moments où tu n'es pas tu n'es pas fan et tu dis ah tu as quand même fait un sympa tour de force à ce moment là parce que tu as tu as réussi en fait à me ramener le personnage en fait que je commençais à plus kiffer tu lui as quand même donné un moment et tu fais oh putain il ou elle est revenu là et du coup au niveau équilibre je trouve que c'est un très très bon film exactement on va passer directement à la partie 2 parce que ça va être plus facile du coup de spoil et de discuter ce genre de film niveau technique niveau technique on peut dire mais faut dire que c'est un genre est ce que tu as réussi ton pari ou pas exactement il est réussi exactement on passe du coup dans la partie de pause du coup on passe à la partie 2 la partie à la partie full spoil l'histoire en elle même quoi l'histoire et même voilà si on peut là maintenant tu peux commencer par un truc spécial dédicace à la belle même envie d'acheter un poster à l'ancienne de mettre dans ma chambre john cena dans ce film du sucre plus sucré du pop corn que justin a ramené à 8 heures du matin c'était vraiment mais je voulais franchement je voulais le revoir en fait et je me suis même dit est-ce que j'ai bien capté son acting dans les films que dans lequel il a joué ça tombe très bien parce que parce que la scène post générique montre qu'il revient et il y aura une série spin off sur lui et je pense qu'on va on va plutôt bien se marrer parce que le personnage est hyper bien écrit je sais pas c'est pour moi tous parce que je veux être en fan comme tu sais de d'idris elba de ouf étant très déçu des des choix qu'il a fait dans ses films récemment comme de dark tower par exemple j'ai trouvé nul à chier voilà pas que lui d'ailleurs ouais et mathieu m'a connu bien mais du coup du coup là on m'a ramené le idris elba où je suis en mode ça déchire par exemple la scène où il descend chaque état jusqu'à arriver face à john cena je les regarde moi plus plus le début quand il est l'interaction avec la comment ça fait c'est qu'il les recrute je sais plus son nom mais quand il protège sa fille là j'étais en mode black panther c'est elle qui recrute ouais amanda waller la blague en violla davis merci ah mais là le personnage c'est amanda waller faites pas les manières avec moi les gars faites pas les manières avec moi il n'a pas dit le personnage non mais bon alors gros il y avait un gros acting de d'irris elba c'est vrai mais john cena le truc que je voulais juste rajouter c'est que moi ça me gêne le côté fringues old school des vieux comics en fait je déteste j'aime bien l'adaptation à l'époque actuelle mais alors là je voulais vraiment qu'ils sont plus ridicules qu'ils avaient des chasses mais c'est parce qu'il l'assume c'est ça qui est terrible en fait il faut il faut en fait justifier ton choix et c'est là que ton écriture devient prendre prendre toute sa valeur si tu arrives à dire pourquoi j'ai choisi de faire ça mais moi j'avoue que j'ai pas trop trop compris son personnage à lui c'est à dire genre en fait il n'y avait tellement pas d'histoires autour son personnage il a juste été régi par une façon de s'habiller un peu ouais je vois ce que tu veux dire du coup j'étais un peu là en mode ouais c'est cool et en plus il a été décrit pareil que qu'il dressait le bas ouais qu'il dressait enfin je sais pas c'est bluesport ouais du coup j'étais là ok donc tu as la même chose que lui mais le seul truc qui change c'est tes vêtements mais en fait c'est ça l'aspect et sa mentalité et sa mentalité parce que lui c'est peacemaker c'est à dire le gars est tellement teubé qu'il veut juste la paix en fait il veut peu importe la guerre qu'il doit faire pour ça en fait et donc c'est ça la dualité entre les deux parce que le mec ben c'est ça qu'on en fait on arrive à la fin et dire il y a l'effet miroir quand ils sont l'un en face de l'autre idris et lui on est vraiment mode bah c'est là qui se différencie lui il va choisir de de foutre la merde parce que pour lui c'est la paix qui est plus important et l'autre il est en mode non c'est pas ça le souci voilà on va pas tuer des gosses juste parce qu'il faut la paix tu vois donc c'est ça un peu la dualité qu'on nous a présenté à la fin c'est pas profond c'est aussi le seul qui n'a pas eu d'histoire on n'a pas vu son background c'est vrai là je te rejoins complètement il s'est pas profond du tout mais ils sont vraiment accroché à la dualité et en fait tu veux mettre en avant idris elba et voilà c'est un choix moi aussi je suis un je suis plus pour creuse un peu parce que le gars en fait après c'est pour ça peut-être il ya la suite il va voir sa série mais bon alors c'est chiant parce que le reste pas et et alors ça après ça va ils sont quasiment tous morts donc ça ouais mais ça crée des moments bof par exemple Harley Quinn m m gêne jusqu'à ce qu'elle ait son moment où elle récupère la clé et là je dis ouf et puis tu lui donne pas la vibe beaucoup plus importante et là c'est vrai que même même il n'y a pas on la voyait pas il ya une hype en fait on sait il ya une hype autour d'un personnage parce qu'on a envie que ça représente je pense quelque chose aujourd'hui dans la société de haut niveau au niveau de la femme qui en mode elle part un peu en couille tu vois là pas il n'y a pas l'archétype de la meuf qui doit être sauvé tout le rôle à chaque fois et c'est un personnage que aujourd'hui on a envie de mettre en avant donc c'est ça un peu cette méga rythme et cette hype aussi un peu qui a aujourd'hui va être tatouage dans les manières de s'habiller c'est poussé c'est limite tu as l'impression que c'est pensé par un homme tu vois et du coup là c'est ça ça passe un peu non naturel et du coup ça gêne en fait après elle avait des chouettes scènes quand elle sort de tourner là tu l'enlèves de là pour moi et le film c'est le même tu vois je veux dire donc c'est ça le truc par contre j'ai vu que il y avait un truc qui était intéressant aussi c'est que tout personnage que ce soit king shark les 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 rats peu importe j'attends d'à côté d'aujourd'hui dans la disney tu vois mais ça marche ça marche aussi tu vois c'est un peu le truc aussi je crois c'était le but ils ont vraiment réussi à attendrir les méchants et à humanifier genre vraiment j'étais là en mode mais s'il vous plaît faites que le requin il meurt pas genre la meuf qui gère les rats là j'étais là mais c'est pas une méchante enfin voilà à aucun moment exactement exactement tu lui fais tout son arc avec son père en fait tu as que de l'amour pour elle mais oui justement et donc du coup tu as juste envie d'une chose c'est qu'elle meurt pas et ça c'est fort du coup j'étais vraiment en mode j'étais stressé en mode non non par rapport à ça quand même pour rebondir sur un aspect qui est que je trouve excellent et que james gun est vraiment dingue en dehors de l'aspect tu comprends que james gun est quelqu'un que les gens aiment parce que tout le monde veut tourner dans son film c'est à dire qu'un taïka watiti jouait le père alors que c'est un mini rôle même le gars qui jouait au yondu dans les gardiens de la galaxie qui est juste au début en fait à ce truc de le mec c'est un mec qui aime bien avoir une chorale autour de lui et tout le monde veut bien jouer avec lui un stallone qui joue à un king shark personne pourrait le prendre peut-être tu vois je peux dire juste la voix même le proposer les gens ne proposeraient pas et lui le fait il ya ça et puis à l'aspect artistique que je trouve dingue par exemple tous les moments où il fallait expliquer il ya huit ans ou des choses comme ça le mec il le mettait dans le décor et c'était hyper stylé et le moment où la gamine elle parle de son histoire avec son père et que du coup l'histoire c'est sur la fenêtre du bus j'ai trouvé ça excellent mais dès le début tu voyais parce qu'avec ceux qui jouent yondu et dans walking dead on croit que c'est lui puis en fait tu vois que c'est dans la flaque d'eau déjà là j'ai dit ah ouais il ya un choix artistique très fort ouais bien sûr bien sûr le gars artistiquement il est bon scène de combat dans le casque ouais dans le casque pour moi c'est là l'originalité qui était hardcore dans les scènes de combat dans tout c'est qu'à chaque fois il trouve un truc qui est ce qui est beau c'est que tu vas trouver plein plein de moments super artistique également que tu as peut-être qui fait un peu moins mais le gars en fait il s'arrête pas il se dit pas ouais ça c'est ma masterpiece c'est ça non en fait le gars est en mode moi j'ai fou l'idée c'est comme le moment avec toutes les fleurs tu vois mais c'est magnifique parce qu'il commence avec du sang et puis ça se transforme en fleur ce qui fait écho forcément à one piece et à la scène de wano et là tu es juste en mode ouais en fait fais toi plaisir parce que il ya des moments je vais pas kiffer mais en fait c'est parce que tous les goûts sont dans la nature et toi tu me prouves que tu es un maître parce qu'en fait tu mets tous les goûts à tous ceux qui qui viennent profiter de ton film était en train de dire écoutez ça c'est un genre et moi je veux kiffer avec vous et parfois tu vas kiffer ça et parfois tu vas kiffer ça et c'est ça qui fait que même si tu kiffes pas le fait qu'il arrive à tourner ça en ça à la fin parce que tu comprends qu'il ya qu'elle qui voit ou qui sent vraiment ça c'est ça qui rend le truc valide en fait et tu es en mode ah ouais rien n'est laissé au hasard je donne encore un exemple mais vous voyez quand ils arrivent devant là bas enfin devant le utenheim ils arrivent et il commence à pleuvoir mais il pleut avec un un voile blanc derrière qui n'est pas naturel tu peux pas arriver à avoir ça mais voilà tout ça pour avoir la scène d'après de on arrive tous en mode suicide quad à l'américaine et la scène de king shark qui découpe le mec en deux et que tu as l'éclair en fait le mec il voulait avoir telle telle scène après donc du coup je vais créer un truc avant pour arriver à cette scène là king shark tout le truc avec l'aquarium géant tu dis mais à quoi sert cette scène tout ça va arriver à il se fait attaquer par après à part ces petits monstres qui en fait c'est c'est le seul truc qu'ils peuvent tuer il a vu la larme c'est pas ce que tu veux qu'ils viennent dedans non c'était 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 son corps qui mais qui c'était mimique quoi et tant qu'on est dans les animaux moi franchement c'est j'ai vu dans ce film l'humour américain que je sur kiffe ça veut dire le truc où tu comprends rien mais mais ça glisse et quand tu vois la belette au début moi ils pourront faire un film de deux heures avec la belette qui dirait qu'il fait juste ça hop dans un bus mais je vais regarder alors ben c'est moi c'est moi bon il ya un peu slash splinter moi je croyais que c'était le daron pour te dire je crois que c'est le daron de c'est qui maîtrise les rats qui s'est transformé en rats et il revient ah oui il y a une suite les gars va sortir son truc c'est leur moon et ça va changer il maîtrise il maîtrise ses personnages parce que franchement pour aller chercher des personnages comme cela chez des six comics il faut être chaud parce que vraiment le mec qui l'a ramené je vous jure les gars c'est des personnages dans les bd les gars ils sont trop loin même staro le fait d'avoir ramené staro donc l'étoile de mer la ramener staro quand tu lis staro dans les dents et des six comics dans mode mais ça c'est pas possible d'adapter tu vois ce que dire le mec qui te l'adapte et c'est réussi et c'est très bien faire au début ou la mode putain ça va te repartir trop en couille et puis en fait en mode là oui tu valides et en fait c'est ça qui est fort parce que même à un moment il ya la scène où ils arrivent et qu'il ya calandermann et zaz qui se foutent de la gueule de de qui d'un des personnages tu vois il y avait un avec écrit un truc sur son front à la prison la prison un moment ils se foutent de la gueule de je sais plus de qui se foutent de la gueule à de celui qui est polka dotman celui avec les trucs en mode vient à la fête d'anniversaire et ben tu ramène calandermann et zaz c'est bête mais les gens ils connaissent pas mais nous mon petit frère et moi on a regardé on a dit on s'est regardé direct en mode oh c'est calandermann et tu vois et c'est un truc mais c'est un easter egg on a il n'a pas eu un milliard dans tout le dans tout le truc un il y en a eu deux de ces personnages là est en mode il les a bien placé ça fait plaisir tu vois je ne veux dire pas donc c'est ça que je trouve dingue bon je me permets j'interviens pour une fois et tout mais je ne sais même pas si on m'entend mais il y avait aussi pomme qui fait mantis oui oui on l'a vu dans la qui dansait oui oui ben voilà il y avait c'est vrai il y avait pomme c'est vrai l'actrice qui joue mantis dans garder la galaxie pour les fans en fait c'est ça mais ça que j'ai dit là c'est de faire une strip de deux secondes elles disent tout c'est ça qui est fort et james gunn le mec et pour moi en tant que réalisateur c'est quasi imperfecte parce que les chorégraphies les chorégraphies de combat dingue musicalement à chaque fois qu'il y avait à les couilles on avait un peu un relant de la musique de l et joker dans le premier suicide squad on avait on avait les conseils en termes d'effets numériques pardon il n'y avait pas de problème pas de problème en tant qu'effets numériques tout était au top et le haut niveau du son si pt'in quand deadshot quand deadshot quand bluesport il tire sur sur king shark chaque balle frère tu tu la sens tu vois c'est franchement mais son costume c'est pas incroyable frère mais c'est ça qui est par contre qui est cool avec quand on parlait vous parlez des trailers la dernière fois vous disiez que maintenant ils en montrent trop là ils nous ont eu parce que si tu regardes le trailer ils nous font croire qu'en fait toute la team qu'on voit au début et à la fin ils forment une seule team et en sachant qu'ils dressaient pas tout le monde disait que c'était il remplaçait will smith alors que c'est pas le cas et ça ça fait plaisir parce que j'étais surpris durant le film franchement jusqu'à la fin c'est drôle quoi c'était vraiment drôle on rigolait à gorge déployée genre c'est bon la mervanne si quelqu'un s'en souvient est-ce qu'il y avait une des vannes vraiment c'est un c'est un c'est pas c'est pas un humour de punchline non c'est un humour c'est ce global ouais même c'est subtil je trouve mais ça glisse ça dépend il ya de tout mais c'est comme un peu comme elle dit c'est en mode parfois 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 d'ailleurs j'ai regretté parce que c'est subtil mais tu l'as reçu et ils veulent quand même te le dire et je suis en mode non on ne le dit pas la blague elle est parfaite sans que tu le dises après tu vois c'est des mongols et des fous en fait c'est ça en fait c'est très simple parce que quand tu vois d'un signal enfin il dit c'est le bas qui dit à john senna ouais ta chiotte sur la tête le truc il fait en mode on dirait qu'il s'en fout tu dis ah il est mature mais il revient après maintenant c'est un casque on la fait tu vois il ya des blagues très cru un genre si s'il doit y avoir des bêtes partout sur la plage et que je dois tout les bouffer je les bouffe et tu es en mode tu vois c'est et comme la scène ouais vraiment la scène on s'est dit pourquoi cette scène genre quand de thinker il marche et il doit passer au dessus du mec mon frère il m'a dit je rigole je sais même pas pourquoi je rigole j'ai dit parce que le mec il a écrit une scène qui dure deux secondes où il ya juste un mec qui marche au dessus d'un autre et c'est tout et c'est ça qui est fort par contre on a oublié un truc super important c'est que l'autre qui voit sa mère à travers les autres à chaque fois et quand on voit à la fin star rock et en mode sa mère c'est du génie c'est du génie quand il danse avec elle dans la boîte il y avait une barbuse enfin je crois que vous avez compris qu'on avait kiffé en fait ouais je crois que on peut dire parce que là on revient même sur des trucs mais en vrai il faut voir le film mais parce qu'en fait de a à z le film il est bon on va juste repartir en mode entre potes en train de dire tu te rappelles car il y a eu chacun parce que voilà le film est vraiment bon voilà moi c'est juste l'aspect suicide squad encore une fois en tant que fan de dc comics de la team de suicide squad et donc du coup de des personnages que je vais d'abord voir en tant que méchant on n'y est pas mais mais voilà après si maintenant on parle juste d'une adaptation et qu'on fait au mieux bah ça fonctionne mais moi je vous conseille de regarder le premier et puis voir le deuxième parce que tu vas te dire le premier était vraiment pourri même si tu le sais déjà et tu vas encore plus regarder pas ce match attendez peut-être parce que peut-être qu'on va avoir un directeur scott de david d'ailleurs qui va arriver même si c'est en train de lui dire non plusieurs fois ils lui ont dit non il leur dit casse pas les yeux que c'était pas de zack snader alors que pour moi voilà quoi j'accélère c'est une énorme merde aussi soit et donc du coup donc du coup voilà peut-être que attendez si on aura une version d'avis d'ailleurs qui ça on sait jamais que hbo mettre de l'argent dessus mais en vrai le regardez même pas même birds of prey regardez même pas ouais du coup 9 8.3 ok ah ouais lui il est dans patinage artistique et tout ok ouais je suis sur un 9 aussi malgré le point suicide squad tu m'as mis tu m'as mis bien en vrai de a à z c'est du lourd bon voilà c'était la critique suicide squad avec rabia yves et justine encore une fois merci au white de nous accueillir de nous permettre de voir tous ces films tous ensemble et au black aussi et je savais du coup merci vraiment white vraiment et vous allez encore vous allez encore nous voir pendant très longtemps parce que là on est parti il ya pas mal de sorties de films d'ailleurs très bientôt la purge et free guy normalement c'est les prochains films qu'on devrait faire ce qu'on devrait faire free guy avec ryan reynolds donc voilà parce que je parle anglais je sais pas si tu sais du coup si vous avez kiffé cette vidéo n'hésitez pas à liker commenter partager et vous abonner et activer la petite cloche la petite cloche qui permet d'avoir des notifications quand je sors une nouvelle vidéo d'accord et surtout commenter en fait j'aime bien savoir ce que vous avez pensé de ce film là n'hésitez pas à le dire en commentaire même si on n'a pas le même avis n'hésitez pas à le mettre je vais quand même pas lire n'oubliez pas la critique est un plat qui se mange cru sur ce on doit faire ça et choose parce que tu regardes pas les vidéos ça va tu cherches à chaque fois le moment